Alors aujourd'hui il y avait la conférence de Messi, son départ, il actait son départ du Barça mais il y avait aussi le deuxième match amical du Real c'était contre le Milan après la défaite des Rangers et toujours pas de victoire pour le Real 1-0-0 ça a quand même été beaucoup mieux que le premier match contre les Ecossais mais il y a encore des réglages à faire sachant que la Liga reprend déjà la semaine prochaine on va revenir sur ce match avec bien sûr mes tops et mes flops la vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball si vous voulez tout savoir sur le Real le calendrier, les résultats, les débriefs bref les articles personnalisés vous avez juste à télécharger l'application tout est gratuit donc c'était le premier match d'Alaba c'était la première fois qu'on le voyait avec son nouveau maillot et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne nous a pas déçu il y avait évidemment, et ça je l'attendais parce que j'adore le joueur le retour de Bale et pour moi il a été le meilleur joueur ce soir alors il a loupé ce pénalty on va y revenir après mais dans l'ensemble on voit que ce joueur s'il n'est pas blessé évidemment va apporter beaucoup plus que des Rodrigo des Asensio ou encore des Vinicius Isco quant à lui était titulaire il a été très bon ce soir je vais y revenir en fin de vidéo mais parce que le Milan voudrait acheter Isco on parle de possiblement 3 ventes au Milan AC du moins sur 3 joueurs différents donc il y aurait Isco, il y aurait Ceballos et il y aurait Odrio Zola qui n'était même pas sur la feuille de match ce soir visiblement Ancelotti ne compte pas sur lui donc c'est pour ça qu'Isco était titulaire et c'est pour ça également qu'il a joué une grande partie du match alors j'ai trouvé ce Real très bon pendant 60 minutes agressivité, bien positionné alors il manque bien sûr Benzema se liant en attaque on a vu quand même que l'apport de Bale change considérablement je trouve cette attaque du Real parce qu'il apporte beaucoup de verticalité par ses accélérations alors j'aime moins quand il est côté droit mais ça je l'avais déjà dit à l'époque parce qu'il est un peu trop prévisible dans ses dribbles étant donné qu'il veut toujours revenir sur son pied gauche mais dans le jeu aérien, dans les frappes de loin, dans la verticalité il apporte ce qui manquait cruellement l'an passé donc j'espère de tout coeur que Bale ne va pas se blesser parce que j'ai trouvé un joueur disponible j'ai trouvé un joueur très bon et surtout et c'était le plus important j'ai trouvé un Garrett Bale souriant alors ce qui aurait pu être la cerise sur le gâteau c'est ce pénalty qu'il a provoqué par cette magnifique accélération malheureusement il a très mal tiré ça on ne va pas se le mentir il a très très mal tiré son pénalty d'ailleurs je pense que cette année avec le départ de Ramos Karim Benzema sera le tireur attitré du Real Madrid ce qui va peut-être aussi gonfler ses stats parce que l'an passé et bien il ne les tirait pas parce que Ramos était là et avant lui c'était Cristiano Ronaldo donc à chaque fois que finalement Benzema faisait des grosses saisons c'était sans les pénalty cette année il sera le tireur attitré et je pense que Bale sera le deuxième tireur dans le public notre cher Florentino qui était du voyage mais surtout il n'était pas là pour regarder le match et apprécier le 0-0 il était là pour faire du business on l'a vu tout le match au téléphone soit en train d'appeler soit en train de faire le SMS sûrement pour négocier peut-être Mbappé mais je n'y crois pas trop mais surtout pour la vente de ses joueurs que j'ai cité tout à l'heure alors la première mi-temps était très agréable il y avait du rythme il y avait de l'intensité ça allait d'un camp à l'autre il y avait des duels vachement intéressants notamment Garrett Bale contre Theo Hermandez deux fusées bref un poteau de chaque côté le Milan la troisième minute et Modric en deuxième mi-temps et puis voilà à partir de la 60ème même à partir de la mi-temps j'ai envie de dire il y a eu trop de changements voilà que ce soit surtout du côté du Real ça a complètement cassé le rythme du match parce qu'à la mi-temps le petit Carlo il a changé 5 ou 6 joueurs donc ce n'était plus du tout la même équipe sur le terrain on va s'attarder maintenant sur la recrue parce que finalement c'est ça également qui vous intéresse à la bas alors à la bas j'ai trouvé un joueur concentré alors ce soir il n'a pas été mis beaucoup en danger mais il était concentré il était bien placé ses relances pieds gauches étaient très propres deux choses à noter il va tirer les coups de pied arrêtés on l'a vu à deux reprises en première mi-temps tirer les coups de pied arrêtés alors c'était très loin mais je pense que même quand il sera prêt ça sera soit lui soit Garrett Bale mais Garrett Bale peut tellement apporter par sa qualité de jeu aérien que je pense que ça sera l'Autrichien qui se chargera des coups de pied arrêtés et souvenez-vous Garrett Bale à un moment donné avec le Real je ne pourrais pas vous dire la période exacte il enchaînait les buts de la tête c'est vraiment un point fort qui est sous-estimé chez le Galois pour revenir sur David Alaba donc il se charge du coup de pied arrêté mais surtout il se projette vers l'avant il défend en avançant mais il participait au contre-attaque on l'a vu notamment monter deux fois avec Marcelo d'ailleurs c'est assez drôle parce que jamais je n'aurais imaginé dans ma vie voir Marcelo et Alaba jouer dans la même équipe jouer côte à côte sachant qu'à une époque c'était les deux meilleurs latéraux du monde donc ça ça m'a fait bizarre mais du coup Alaba se projette et il y a fort à parier si Isco part si Sebayos part qu'on peut voir cette année Alaba au milieu de terrain et ça j'ai envie de le voir j'ai pas envie qu'il soit cantonné toujours à ce poste de défenseur central si Nacho est en forme on peut mettre Militao-Nacho derrière et à ce moment là Alaba pourrait remplacer Toni Kroos parce que Martin Odegaard visiblement ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti comme Zidane donc il va falloir qu'on se pose des questions peut-être qu'on le surcote un peu le Norvégien peut-être qu'il n'a pas la bonne attitude en tout cas deux coachs différents qui ont le même avis sur un joueur pour moi ça fait beaucoup donc il est rentré à la place de Modric puisque oui je le répète c'est son remplaçant à titrer il avait été titulaire au poste de Modric contre les Rangers et ce soir il a joué une demi-heure quand Modric est sorti à l'heure de jeu et pour finir Alaba a tenté une belle frappe de loin à un moment donné donc on voit que c'est un joueur qui veut se projeter et comme Garrett Bale voilà si ces deux joueurs qui ont une qualité de frappe peuvent apporter comment dire des variations dans le jeu par rapport à l'année dernière moi je signe tout de suite parce que franchement l'année dernière c'était tout le temps le même schéma on écarte sur les ailes on centre pour Benzema là tu vois déjà des joueurs qui apportent de la verticalité Alaba défend en avançant Garrett Bale voilà essaye de percuter les défenses adverses et surtout ces deux joueurs frappent de loin ont une très belle patte gauche et Garrett Bale lui peut apporter également dans le jeu aérien donc voilà c'est pour moi les deux grosses satisfactions de ce soir il y avait également Rodrigo qui était titulaire au poste délier gauche que j'ai trouvé très bon lors de cette première mi-temps alors pareil que Vinicius il manque ce dernier geste mais je l'ai trouvé très à l'aise peut-être même plus à l'aise que lorsqu'il joue côté droit mais voilà tu vois quand même que ce sont des jeunes et que Rodrigo Vinicius Asensio n'apporte pas encore ce que peut apporter un Garrett Bale je vous propose donc maintenant les amis pour terminer cette vidéo de passer au top et au flop donc comme d'habitude j'ai ma petite feuille donc j'ai mis pour moi celui qui m'a fait la plus grosse impression ce soir Garrett Bale donc je ne vais pas y revenir mais parce que j'en ai déjà parlé j'ai trouvé Isco quand même assez bon dans l'entrejeu déjà on voit qu'il est plus fit que l'an passé est-ce que c'est l'effet Carlo Ancelotti et Pintus ? sûrement voilà donc lui pareil il distribuait le jeu il changeait d'aile je l'ai trouvé disponible techniquement très propre très peu de paires de ballons mais Isco a toujours ce défaut quand un joueur fait un appel il va garder le ballon une demi-seconde une seconde de trop et des fois l'appel n'est plus bon voilà c'est ce défaut que j'ai chez Isco il a fait un très bon match il a d'ailleurs été applaudi par le stade j'espère que ça va finir par convaincre le Milan d'acheter peut-être Isco 15-20 millions j'en sais rien il lui reste une année de contrat donc il doit absolument partir cet été j'ai mis Alaba donc pareil j'ai décrit Alaba parce que voilà il apporte offensivement mais derrière pareil c'est très bon bref j'en ai déjà parlé j'ai mis Modric qui a fait une superbe bomba saut des 30 mètres sur la barre ben Modric il a fait du Modric voilà alors il n'a pas mis l'intensité habituelle mais techniquement ses extérieurs la distribution du jeu c'est le maestro du Real j'ai adoré la rentrée du petit Arribas voilà faut compter sur lui l'an passé il a quasiment joué 10 matchs de Liga j'espère que cette saison il sera incorporé de plus en plus dans cet effectif parce que voilà on sent que ce gars il a quelque chose au niveau du pied petit gabarit très fin gaucher il a failli marquer sur une reprise de vol en fin du match mais il a fait une très belle rentrée au niveau des flops Marcelo parce que Marcelo n'a pas le niveau pour jouer au Real il est lent il ne sait pas défendre il laisse toujours des espaces dans son dos et quand je vois la rentrée une nouvelle fois du jeune Gutiérrez j'espère qu'il va finir par convaincre Carlo cette année d'être le titulaire avec Fernand Mendy Marcelo n'a vraiment pas le niveau pour jouer au Real Jovic parce que voilà toujours fantomatique zéro occasion alors il est un peu plus descendu que d'habitude notamment pour jouer en pivot mais ça reste trop peu pour être titulaire du Real Madrid il a été remplacé par Mariano qui a également été fantomatique ces deux joueurs là n'ont pas le niveau du Real c'est clair et net et enfin j'ai mis Vasquez alors peut-être que je suis sévère avec lui il revient de blessures etc mais j'ai l'habitude de voir un Vasquez un peu en mode mobilette qui fait les allers-retours et ce soir il s'est un peu caché derrière Bale je trouve je ne l'ai pas trouvé très bon offensivement alors défensivement ça va il a assez tenu la baraque il fait le boulot parce que d'habitude c'est Carvaral qui joue à ce poste et lui son poste c'est quand même Elie droit à la base donc il fait le café mais d'habitude même en tant que défenseur droit il apporte plus offensivement ça reste qu'un amical on ne va pas le détruire Courtois quant à lui rien à dire il a été bien remplacé par Lumin qui confirme son très bon premier match contre les Rangers il a fait une parade extraordinaire ce soir contre Brian Diaz donc voilà Carlo Ancelotti a dit qu'il lui donnerait du temps de jeu et je pense qu'il le mérite donc voilà c'était pas une victoire du Real ce soir mais on a vu une équipe qui est montée en puissance elle m'a plu pendant la première mi-temps il y a eu trop de changements dans les mi-temps pour vraiment tirer un bilan là-dessus le premier match de championnat arrive très vite et je vais finir sur ça pour moi il n'y a pas assez de matchs amicaux du Real quand je vois le nombre de matchs que fait le Barça et quand je vois que le Real n'a fait que deux matchs amicaux véritablement contre de bons adversaires je me dis que c'est pas assez avant de reprendre la Liga donc là samedi prochain c'est à Alaves à 22h donc évidemment je ferai le débrief si possible ça sortira vers 1h du matin donc voilà les amis pour ce débrief de Real Milan AC donnez-moi vos tops et vos flops et dites-moi ce que vous avez pensé du premier match d'Alaba et du retour de Garrett Bale à bientôt les amis ciao à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt les amis Sous-titrage ST' 501